Le 17 novembre 1703, un prisonnier décédait à la Bastille. Il avait été détenu pendant des années, d'abord à Pignerolles, ensuite à Sainte-Marguerite, avant d'être transféré à la Bastille en 1698. Bon, rien d'exceptionnel vous me direz, sauf que l'identité de ce prisonnier était tenue secrète, n'a jamais été révélée et maintenant encore est inconnue. Je parle de l'homme au masque de fer. C'est en tout cas comme ça que la légende va désigner le personnage, dont plein d'hypothèses vont être émises sur l'identité. Alexandre Dumas en fera par exemple un frère jumeau de Louis XIV. Bien mystérieux tout ça, sauf que bon, déjà le prisonnier ne portait pas un masque de fer, mais un masque de velours noir, qu'il enlevait de temps en temps. Parce qu'un masque de fer porté en permanence aurait fini par provoquer des infections mortelles. Mais voilà, un simple masque de velours, c'est tout de suite moins romanesque et moins mystérieux. Et toutes les hypothèses qui ont été émises sur l'identité du prisonnier, elles sont aussi nombreuses que spectaculaires, mais pas toujours basées sur grand chose. Une de ces hypothèses est que le prisonnier était un valet, appelé Eustache d'Angers. Oui, un simple valet que le gouverneur de la prison de Pignorolle, M. de Samar, aurait fait passer pour un mystérieux prisonnier. Quelqu'un d'un rang potentiellement très élevé pour se donner de l'importance. Tout simplement. Alors, ça n'est qu'une hypothèse, pas confirmée. Mais, elle a le mérite d'expliquer pourquoi cet homme, masqué, dont l'identité était gardée secrète, était en même temps traitée avec beaucoup d'égards, bien visible. Comme si M. de Samar tenait à ce qu'on sache bien qu'il avait un prisonnier important. Sous-titrage Société Radio-Canada